Musique Vous ne me voyez pas car je suis derrière ce carton imposant du Dell AIO All-in-One 74-60 Nous allons aujourd'hui faire l'unboxing de cet ordinateur nouvelle génération qui remplace les 74-50 Donc la nouveauté majeure est l'absence par défaut de lecteur DVD Et surtout le remplacement du processeur Core i5 par un nouveau Core i5 8500 dernière génération, enfin d'huitième génération On regarde ça, je vais commencer à ouvrir le carton et ensuite déballer l'engin Je m'équipe d'un ciseau Et nous allons pouvoir ouvrir la bête Je vais vous montrer un aperçu de celle-ci Voilà, maintenant je vais déballer pour permettre de le voir plus en détail Voilà la bête en question On va dans un premier temps ranger de côté les cartons Il doit y avoir le clavier souris dedans et certainement une notice et les déinstallations Donc comme on peut le voir, il est super emballé, super bien emballé Pour éviter justement les chocs durant les transports Le premier poste qui vient d'enlever Toujours avec précaution, il faut manipuler ses appareils Donc nous allons avoir la bête une fois qu'on l'enlève De toute façon, l'étui plastique J'aurais peut-être dû déjà, je pense, préparer le pied Donc voilà le pied Avec le lecteur DVD C'est sûr qu'avec le plastique, ça ne va pas le faire Non, je recule à peu Donc voilà, sur le côté, il y a le lecteur DVD qui est optionnel Qui est intégré dans le pied On va regarder Pour les noines Donc voilà la dalle L'ordinateur en lui-même On va le poser là délicatement On va regarder les ports Il y a déjà une vidéo de présentation qui montre les ports Donc là, on peut le voir Les différents ports Voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un endroit Où il suffit d'appuyer Je ne sais pas si on le voit bien Ici Il suffit d'appuyer sur la petite languette Et ça déclipse le capot arrière de l'ordinateur Ce qui permet en fait d'y ajouter Les différents composants supplémentaires que l'on veut ajouter Voilà, c'est tout ça Pareil, pas de vis, pas de démontage, rien du tout Et là, on a donc L'ordinateur Complètement démonté Comme on peut voir Ça va nous permettre d'accéder aux disques durs Et aux différents composants Des disques durs Donc ici Il y aura Pour accéder A cette partie là Il y aura des vis En l'occurrence, 4 vis A défaire On va s'équiper de tournevis Un tournevis magique est apparu dans mes mains Comme par magie Puisqu'il est magique Et là On va dévisser Les 4 vis Pour accéder Aux différents composants Comme La rame Et le disque du rien 2 SSD Parler de 4 vis Mais en fait Une à 5 Voilà Les vis Une là Une là Une là-bas Qu'on ne voit pas Je suis trop juste En câble Voilà Après quoi Ce sera un peu flou Voilà ici On va essayer de ne pas faire tomber les vis Ça serait dommage J'ai dévissé celle-ci Et voilà Maintenant que nous sommes ici On peut voir Qu'il y a Qu'il y a La rame là Le disque dur M.2 SSD Qui n'est plus ni moins Qu'une barrette de rame C'est un nouveau SSD Depuis déjà quelques années La barrette de 8G1 Le circuit de refroidissement Voilà Qui va Jusqu'au ventilateur On va remonter Tout ça Sous-titrage Société Radio Sous-Ton Et voilà ! C'est éclipsé ! Voilà ! Une fois qu'on l'a clipsé, on est bon ! Il restera le pied à assembler. Le pied est imposant, comme on peut le voir. Il est lourd, c'est normal, c'est quand même un ordinateur. Donc il faut qu'il y ait quand même un certain poids pour faire justement contre-poids. Ça fait beaucoup de poids tout ça. Donc là, c'est la même chose. Il n'y a pas de vis à appliquer, c'est juste à clipser. Il faudra appuyer sur le bouton, un petit bouton qui est là, je vais vous montrer, pour enlever. Voilà, ici, c'est ça qui permettra d'enlever le pied. Donc le pied, l'armature, il me reste à placer ceci. Dans le bon sens, quitte à faire, eh bien j'étais dans le bon sens. Alors, que fais-tu ? Voilà. Et une petite vis qu'on peut serrer à la main qui est juste derrière, que je serre. Pas besoin de vis, c'est juste pour relever la petite poignée. Donc on a l'ordinateur. Monté qui est lourd, ma foi. Et voilà. L'arrangeur, ça dépasse même le cadre de la caméra. Il est en plus totalement réglable. En hauteur. Voilà. Du bon matériel, ma foi. Toujours le meilleur rapport qualité-prix en termes d'olénouine. Voilà, l'unboxing est terminé pour le Dell IEO 7460. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres présentations et d'unboxing. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...